Nous allons d'abord au Qatar, un pays qui n'était pas au programme d'Emmanuel Macron actuellement dans le golfe Persique. Mais c'est dans ce pays qu'est retenu le français Jean-Pierre Morongiou, où il avait choisi de s'installer dans l'espoir de faire fortune. Depuis 2013, il est pris dans un abroglio juridique. Sa famille lance un appel au président de la République. Marianne Jetti, Jean-Christophe Duclos et Christophe Hilary ont rencontré ses proches et ont pu entrer en contact avec lui. Quelques minutes par semaine, Isabelle Morongiou parvient à communiquer avec son mari. Je suis innocent en prison et tout le monde s'en fout. En prison depuis 4 ans au Qatar, Jean-Pierre Morongiou voit ses conditions de détention se dégrader. Là maintenant on m'a mis dans un bloc où il y a essentiellement des assassins et des drogués. C'est un bloc tout petit qui est crasseux. Pendant presque deux semaines, je n'ai pas eu de place pour dormir. J'ai dû dormir dans un couloir, je suis assis sur une chaise en plastique. C'est horrible, horrible. Parce qu'en réalité je suis en prison avec mon mari. Donc à chaque fois qu'il me donne les détails, je suis avec lui. Il y a 12 ans, Isabelle a suivi son mari, partie lancer son entreprise de management au Qatar. Avec succès. Ses affaires prospèrent. Mais comme tous les étrangers qui travaillent dans ce pays du Golfe Persique, Jean-Pierre Morongiou vit sous le contrôle d'un sponsor qataris. Un partenaire obligatoire. C'est un membre de la famille royale qui détient son passeport. 51% des parts de son entreprise. Et qui un beau jour décide d'en vider intégralement les comptes en banque. L'entrepreneur français est piégé. Ses chèques de société se retrouvent sans provision. Il est condamné par la justice qatarie dans un procès inéquitable. Il y avait des procès pour des chèques, mais il n'était pas convoqué. Donc c'était un procès sans lui. Trois quarts du temps en arabe, on a demandé de signer. La seule question qui a été posée à chaque fois, c'est est-ce que c'est vous qui avez signé ? Oui, puisque c'est lui le directeur de la société. Depuis, ils appellent à l'aide. Mais la diplomatie française reste passive, avec toujours cette lettre pour seule réponse. Soyez convaincu que les autorités françaises restent pleinement investies et déterminées à lui apporter, ainsi qu'à ses proches, toute l'aide et l'assistance possible. Quand ils veulent agir, ils y arrivent. Pourquoi là ? Qu'est-ce qu'il y a avec le Qatar ? Il y a des milliards en jeu, il y a des contrats, il y a quel genre de choses plus importantes que mon mari ? Pour le savoir, nous avons contacté le ministère des Affaires étrangères, sans obtenir de résultats. Depuis un an et demi, ce journaliste et auteur qui a vécu au Qatar enquête lui aussi sur les raisons de l'inaction française dans ce dossier. Il est un chef d'entreprise français sur une longue liste de gens qui ont eu exactement les mêmes problèmes que lui. Il y a eu des velléités de lui venir en aide. Des avocats ont essayé de prendre en charge son dossier. Des hommes politiques ont tenté de prendre en charge son dossier. Ils sont allés voir le ministre des Affaires aux étrangères. Mais en fait, leur action n'a jamais été suivie d'essai. Et c'est ça que l'on ne s'explique pas. Au-delà de l'injustice du Qatar, c'est cet abandon français qui fait le plus souffrir Jean-Pierre Marangiot. Il demande aujourd'hui à être au minimum transféré vers son pays pour terminer sa peine de 7 ans près de sa famille. Avant de l'injustice du Qatar. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021